Générique ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eh bien, 21h01, moi je pense qu'on va pouvoir commencer gentiment, tant que les autres personnes nous rejoignent. Donc, bonsoir Gauthier et bonsoir Flavien. Peut-être avant de commencer, si vous pouviez vous présenter, on va dire en quelques minutes, qu'est-ce que vous avez fait un petit peu, c'est quoi votre parcours, comment vous en êtes arrivé là ? Oui, Gauthier, je te laisse commencer. Bah, yes, vas-y, un plaisir d'être là. Pour ce qui est de mon background, moi j'ai découvert le Bitcoin en 2017. J'ai acheté mon, on va dire, ma première partie de Bitcoin à travers l'achat d'une carte de crédit dans un kiosque pour ensuite l'acheter sur Coinbase. Donc, un peu l'histoire, un peu, un peu complexe en termes d'expérience utilisateur. Mais, ouais, j'ai acheté en 2017. Et bon, j'étais aux études, je faisais des études en communication marketing. Et puis, je me suis vraiment passionné par cette technologie. Donc, j'ai commencé à lire un maximum de choses sur le sujet, à suivre ce qui se passait sur le marché. Et puis, voilà, en continuant mes études, j'ai aussi ouvert une agence digitale où je faisais des sites web, des applications, des bases de données pour des clients. Et en parallèle de ça, j'ai aussi eu une petite chaîne YouTube où, justement, je faisais du contenu éducationnel. Et puis, en parallèle, je faisais aussi du market reporting pour la Crypto Valley Association en Suisse, parce que je suis basé en Suisse. En fait, j'étais très actif dans l'écosystème. Après, j'ai été très actif dans différentes associations d'étudiants. Oui, puis après, j'ai découvert la DeFi. Donc, au tout début, j'ai commencé à trader un peu sur Uniswap, tout ça. Et puis après, l'idée de OnDefi s'est présentée, mais j'en dirai peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà ce qui est de mon background. Et puis, voilà, depuis que j'ai découvert les cryptos, ça a un peu changé ma vie et je suis devenu un peu, comment dire, obsédé par cette technologie. Donc, voilà, pour moi, je vais laisser Flavien se présenter. Pour moi, ça va être un petit peu plus court que Gauthier, je pense. Mais du coup, ça fait plus ou moins deux ans que je suis dans la crypto. Je fais ça tous les jours. J'ai un profil plus sur DGL, on va dire. J'essaie de trouver des opportunités à droite à gauche. Et en parallèle de ça, dernièrement, j'ai lancé un projet avec deux, trois potes sur Starknet. Ça s'appelle Starkboard. En gros, on provide de la data du layer 2. Et on essaie de la retranscrire avec une bonne UX, une bonne UI. Donc ça, c'est assez intéressant. Et à côté de ça, du coup, là, j'ai commencé récemment à full-time chez Undefy. Donc, je m'occupe surtout de la stratégie de marketing, tout ce qui est communication. Et voilà. Ok, super. Effectivement, tu n'as pas commencé comme Gauthier. On voit que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience dans la crypto. Quand tu commences à parler des cartes que tu achètes en kiosque pour ensuite... Les personnes qui ont connu les premières galères pour obtenir du Bitcoin, pour ensuite pouvoir les switcher contre d'autres cryptos. Ça remonte à loin et en même temps, ce n'est pas si loin que ça. C'est ça, oui. Ça fait 5 ans, 6 ans. Et putain, le temps passe vite, quoi. Tu ne vas pas le temps passer dans cet écosystème. C'est fou. Oui, effectivement. Tu pars deux jours, tu as l'impression que tu as loupé trois mois, quoi. Clairement. Alors, du coup, comment... Je vais rebondir un petit peu sur ce que Flavien vient de dire. Vous préférez que je vous appelle par vos pseudos ou par vos prénoms, déjà ? Peu importe. Tu peux appeler Octopus ou Flavien, comme tu veux. Ok, ça marche. Bon, allez, c'est parti pour Octopus. Comme ça, je l'ai sous les yeux et ça m'évitera de l'oublier. Du coup, tu es arrivé là. Par quel biais chez Undefi ? Tu cherchais un job full-time en crypto ? Ou alors, tu connaissais peut-être quelqu'un en interne ? Bref, raconte-nous un petit peu l'histoire. Comment tu as atterri là-dedans ? Et dis-nous un petit peu ce que tu penses de l'ambiance en interne. C'est assez marrant. Du coup, comment je suis atterri ? Je suis encore étudiant. Du coup, je suis en deuxième année dans une école de marketing digital. Et en fait, j'ai essayé de créer un petit réseau sur Twitter, on va dire, pendant les deux dernières années. Et je cherchais un stage. Et du coup, j'ai fait un tweet. Et il y a eu quelques réactions. Et du coup, ça m'a permis d'avoir quelques entretiens comme ça. Et notamment, du coup, avec Gauthier, qui a pu retrouver mon tweet. Et après, on a passé quelques entretiens. On a pu voir ce qu'il avait besoin. Est-ce que ça pouvait matcher ? Donc, a priori, ça a plutôt bien matché. Et là, ça fait trois semaines que j'ai commencé. Il y a une super ambiance. Ça bosse très très dur, on va dire. Mais c'est ça qui est cool. C'est que c'est intense et c'est très enrichissant, on va dire, comme expérience pour l'instant. Ok, super. Et du coup, on va attaquer le sujet un petit peu plus bouillant. Gauthier, du coup, comment t'es venue l'idée de OnBefy ? Qu'est-ce qui a déclenché l'étincelle chez toi ? Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette... Je ne sais pas si on peut parler d'entreprise. Enfin, du coup, dis-nous si c'est une entreprise, une DAO, un projet comme ça. Bref, dis-nous un petit peu comment c'est arrivé cette envie et comment l'histoire a commencé. Moi, ça a commencé quand j'ai découvert la DeFi et que j'ai acheté pas mal de tokens sur Uniswap au tout début. Et c'était assez fou parce que n'importe quel type d'actif qu'on achetait souvent se faisait lister après sur des échanges centralisés. Et en fait, il y avait des opportunités de fou dans tous les sens. Et en fait, pendant une année, il y avait vraiment des belles opportunités sur les DEX. Et en fait, à travers mon réseau, les gens que je rencontrais, ma chaîne YouTube, là où j'étais assez actif dans la Crypto Valley Association, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème dans l'industrie de la DeFi. C'était l'accessibilité à des tokens listés que sur des échanges décentralisés. Donc, en fait, moi, je l'ai fait parce que j'ai vu ce problème autour de moi. J'ai vu plein de gens qui voulaient à maintes reprises acheter des tokens, mais voilà, on devait leur expliquer pendant deux heures comment c'est un wallet, comment aller sur telle DEX ou je ne sais pas, telle plateforme pour trouver ce type d'actif. Et en fait, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on crée une solution pour rendre cette expérience utilisateur simple et que n'importe qui puisse acheter un token aussi simplement que s'ils achetaient un token sur Coinbase ou un autre type d'échange. Donc, en fait, l'idée, elle est venue de là. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai monté, j'ai décidé de créer un DeFi pour vraiment faciliter cet accès à ces tokens-là. Et en fait, on ne se rend pas compte, peut-être la plupart des gens ici, c'est des DJN déjà actuels ou des gens qui ont sûrement déjà utilisé MetaMask ou d'autres échanges décentralisés. Mais en fait, pour des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est quand même une expérience qui est longue et complexe. Et en fait, c'est la première chose que tout le monde fait quand ils rentrent dans la DeFi, c'est que tu demandes à n'importe qui quelle est la première opération que tu as fait quand tu es rentré dans la DeFi. Ils vont te dire 90% du temps qu'ils ont acheté un token sur un DEX. Donc, nous, on veut résoudre ce problème-là, qui est vraiment, pour moi, je pense, une des barrières d'entrée les plus importantes à casser dans l'écosystème pour pouvoir justement onborder des gens et les mettre sur la DeFi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la DeFi, c'est que 5 millions d'users et les utilisateurs de crypto, c'est à peu près 320 millions. Donc, il y a quand même un écart à résoudre, on va dire. Mais voilà, voilà la petite histoire. Petite. Ok, ça roule. Écoute, je pense que tu as eu raison. C'est clairement un axe qu'il faut développer, la simplicité, parce que tout le monde n'a pas le bagout technique pour aller à tout ça. Et je pense que même si parmi nous, il y a des dégaines, ils cherchent des solutions pour convaincre leur grand-mère de s'y mettre. Enfin, si j'extrapole un petit peu. Et sinon, ça fait combien de temps, du coup, que tu as commencé l'aventure OnDeFi ? Alors, ça fait à peu près une année. Ouais, à peu près une année qu'on a commencé, qu'on a ouvert la boîte et qu'on a commencé à construire l'équipe. Ok, et vous êtes combien dans l'équipe ? Alors là, actuellement, on est 5 et après, il y a des consultants, des gens qui nous aident un peu à droite, à gauche, quoi, sur différentes tâches. Ok, ouais, quand il y a des coups de bourre, vous faites appel à des prestations externes, ok. Et pourquoi la Suisse ? Enfin, peut-être que tu es juste originaire de là-bas ou sinon, c'est ce qui est une raison pour le business, quoi ? Bah, en fait, j'habite en Suisse. Et en vrai, c'est des questions que je me suis beaucoup posées au début. Où est-ce que je mets ma boîte ? Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, la Suisse, c'est vraiment un écosystème de fou en termes de régulation, en termes de... Même, tu vois, les banques sont quand même un peu plus ouvertes. Ouais, en termes de, tu vois, d'imposition et tout ça, c'est un peu plus favorable. Et vu que je connaissais déjà bien l'écosystème, j'ai décidé de m'implémenter en Suisse, quoi. Mais je suis français, de base. Ok, ça roule. Et du coup, pas grand-chose à voir avec OnDefy, mais t'as rencontré monsieur SwissCryptoCat ? Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais, on fait des events. On avait fait un event, on s'est vus une ou deux fois, ouais, très sympa, ouais. Je fais de personnages. Ok, ouais, je pensais le voir ce soir, quoi, parce qu'il fait partie des masques, il intervient de temps en temps en tant qu'expert aussi, ici. Mais bon, il nous rejoindra peut-être un peu plus tard. Yes. Ok, et donc du coup, OnDefy, ça fait un an que c'est lancé. Vous en êtes où actuellement ? Est-ce qu'il y a une roadmap ? C'est quoi l'horizon ? Est-ce qu'il y a des objectifs cruciaux à atteindre ? Ouais, alors pour le moment, au niveau de ce qu'on est en train de développer, là, on a un peu une open beta que vous pouvez tester. Il y a encore pas mal de choses sur lesquelles on est en train de travailler en termes d'expérience utilisateur, en termes de design et aussi de bugs à fixer. Et après, on est en train de travailler là actuellement sur une feature qui permettra d'acheter n'importe quel token de DEX avec une carte de crédit. Et ça, en fait, comment ça fonctionnera ? Si tu veux, c'est qu'on utilise des services de on-ramp. Et après, on utilise une fonction de USDC, la fonction Permit qui permet de... En fait, si tu veux, on va forcer l'utilisateur à acheter du USDC et on le swoppera vers le token de destination sur la chaîne qu'il souhaite une fois qu'il aura le USDC reçu sur son wallet. En fait, on est en train de développer cette solution. Sortira d'ici un mois à peu près. Donc là, on est à fond là-dessus. Après, bien sûr, il faut qu'on arrive encore à faciliter et abstraire pas mal de choses sur la plateforme. Donc les prochaines étapes après cette feature-là, ce sera d'améliorer tout ce qui est UX, mais aussi par exemple d'astraire les gaz fees et aussi de rajouter la fonction bridge parce qu'actuellement, on ne peut pas encore bridger. Et après, on est en train de voir si on va améliorer la fonction Earn et après, dans le futur, on va aussi agréger des plateformes de margin trading. Donc là, actuellement aussi, quand on achète un token sur un DeFi, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on agrège tous les agrégateurs de DEX et on vous trouve le meilleur prix pour acheter n'importe quel type d'actif. Mais en fait, ce qu'on fera dans le futur, c'est qu'on va agréger plusieurs différents types de protocoles DeFi pour les unifier sur notre plateforme. Donc voilà un petit peu la roadmap. On a une open bêta. Pour le moment, on ne fait pas trop de bruit, mais je pense que dans 3-4 mois, on sera un peu plus prêts pour vraiment faire un vrai launch. Et du coup, sur la bêta, on interagit avec des vrais tokens où on simule d'acheter des tokens, c'est, on va dire, du trading blanc. Non, non, là, vous pouvez carrément vous connecter avec votre wallet et vous verrez, le UX, c'est très, très simple. En fait, c'est comme si vous étiez sur CoinGecko et vous pouvez directement acheter, décider d'acheter l'actif. Et nous, derrière, on vous trouve le meilleur prix à travers tous les agrégateurs de DEX qu'on agrège, en fait. Ok, alors là, je vais tout de suite me faire un petit peu l'avocat du diable, je suis réputé pour ça. Est-ce qu'au final, ce n'est pas un petit peu de la défi comme on la connaît ? C'est juste qu'en fait, vous avez agrégé des DEX. Enfin, tu nous parlais qu'il y avait un problème pour on-border des gens. À l'heure actuelle, je n'ai pas l'impression du coup qu'il y ait quoi que ce soit en fait pour faciliter la vie des utilisateurs. C'est juste, on va dire, rajouter des fonctions DeFi. Ouais, alors bien sûr, on l'a ouvert actuellement à MetaMask. Mais en fait, si tu veux, il y a aussi une possibilité de te faire un wallet avec un mail. Et là, vraiment, si tu veux, on a abstrait beaucoup de choses. C'est-à-dire que quand tu vas te faire un wallet chez nous avec un mail, parce que parfois, les gens, ils ne veulent pas s'embêter à faire des wallets, ça tape une seed phrase. En fait, tu peux tester aussi avec vraiment quelques matiques. Tu te fais un wallet avec ton mail qui est connecté seulement à ton mail. Donc, c'est un wallet non-custodial. Et après, ce qu'on fait, c'est que nous, on set up tous les networks sur ce wallet, donc les huit chaînes EVM qu'on supporte. Et après, en fait, tu n'as pas besoin d'extension, tu n'as pas besoin de signer, d'approuver. On fait tout pour toi. Tu n'as pas besoin de set up les gas fees. En fait, on a vraiment réussi, à travers ce système-là, à créer une expérience d'échange centralisé, mais fully on-chain. Donc, en fait, là, on simplifie énormément de choses pour les acteurs. Il ne doit pas set up le network, il ne doit pas set up des seed phrases. Il ne doit pas s'embêter à aller chercher un index. Il ne doit pas s'embêter à aller chercher son token sur CoinGecko. Il l'a directement chez nous. Il n'a pas besoin de set up des gas fees, d'approuver, de signer. En fait, c'est beaucoup de choses qui nous paraissent simples, mais pour un nouvel arrivant, c'est compliqué. Donc, tu veux, la plateforme, elle est aussi accessible avec MetaMask, mais voilà, ce sera pour aussi que d'autres gens puissent voir un petit peu ce qu'on essaie de construire. Mais vraiment, là, il y a vraiment une grosse simplification, c'est quand tu te crées un wallet avec ton mail, en fait. Ok, d'accord. J'ai perdu le nom du wallet qui est super réputé pour ça. C'est sur lui que vous vous appuyez. Alors, ouais, en fait, on utilise Magic Link. Magic Link, c'est un... C'est pas si bon que je pensais, mais du coup, ouais, vas-y, 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 présente. Ouais, c'est comme Web3 Auth, ça permet de se connecter avec Mail, Gmail, Facebook, ou d'autres, je crois, même Twitter. Donc, en fait, ça crée une clé qui reste sur un serveur AWS, mais que vous ne pouvez que décrypter avec votre adresse mail. Donc, il n'y a que vous qui avez accès à cette clé et ça vous permet d'avoir un accès simple, en fait. Ok, d'accord. Du coup, en fait, grosso modo, la clé privée est générée par le mail plus le mot de passe. Ouais, par juste le mail, en fait. C'est pas besoin de mot de passe. C'est assez pratique. En fait, tu mets ton mail et tu reçois un mail de vérification sur son adresse mail et ça te permet de te connecter, en fait. Ok, d'accord. Mes tests, tu verras. Tu verras comme c'est... Ouais, ouais, du coup, enfin, ayant, on va dire, des connaissances un peu plus avancées, je n'ai jamais testé ce genre de solution, mais ouais, je testerai l'occasion pour voir un petit peu comment ça fonctionne et gratter un peu plus le fonctionnement en profondeur, quoi. Top. Et donc, oui, effectivement, là, je retire ce que j'ai dit. Enfin, tout du moins, tu as bien prouvé qu'il y avait une réelle simplicité par rapport à d'autres modes de fonctionnement que la DeFi. Donc, juste avec un mail, un mot de passe, en fait, monsieur et madame, tout le monde va pouvoir commencer à cliquer et accéder à la DeFi, quoi. C'est ça. Si jamais, toi ou Octopus vous voulez nous faire une petite démo après, si vous voulez partager votre écran, sachez qu'il n'y a pas de souci. Ouais, je peux faire une petite démo rapide. Alors, attends, juste... Comme ça, les gens, ça leur donnera un gros aperçu et puis, peut-être un petit peu l'envie, comme moi, d'aller faire du coup avec. Ouais. Alors, attends, donne-moi deux secondes. Tac, tac, tac. Donc, peut-être... Alors... Alors, juste... Du coup, on me pose une question, je vais... Ouais, vas-y. À Octopus. Donc, moi, je pense que oui, mais... Donc, on a notre cher ami, Konoim, qui demande si on perd l'accès à son mail, du coup, est-ce qu'on perd sa clé aussi ? Je dirais que oui, étant donné que tu n'es plus capable de t'authentifier à ton mail, même si, normalement, tous les systèmes de mail ont un truc, j'ai un mot de passe perdu, etc. Ouais. Ouais, alors, je vais répondre à cette question. Je pense que je connais un peu moins la réponse, Fabien, mais si tu veux... En fait, ouais, si tu perds l'accès à ton mail, bien sûr, tu peux perdre l'accès à tes funds. Après, il ne faut pas oublier que la plupart des... Enfin, ceux qui hostent les mails, tu peux facilement les contacter et ils te redonnent ton mot de passe. Ça, ce n'est pas trop compliqué. Et après, ce que tu peux toujours faire aussi, si vraiment, tu ne veux pas prendre de risques et que tu connais vraiment bien tout ce qui est système de wallets, tu peux quand même récupérer ta clé privée et la sauvegarder quelque part si tu le souhaites. Mais après, voilà, on sait que les gens qui vont utiliser ça, c'est pour un premier pas et un accès simple. Mais après, ils peuvent très bien utiliser d'autres types de wallets, extraire la clé et mettre ça ailleurs. Mais c'est juste pour avoir un premier pas. Mais en soit, le système a été prouvé assez sécurisé. Je ne sais pas si ça répond. Oui, oui, tout à fait. Et puis, je me dis qu'en fait, au final, ça permet à l'utilisateur de commencer en mode j'y connais rien, d'apprendre tout doucement, de pouvoir commencer à mettre les mains dans le cambouis et puis le jour où il est prêt, il prend sa clé privée, il la claque dans un vrai wallet et puis il supprime son mail. Surtout qu'à mon avis, ce sera un Gmail et il va commencer à vouloir faire attention à sa vie privée et il passera sur une autre solution. C'est ça. C'est pour donner une première... une première porte d'entrée très très simple. Mais après, bien sûr... Alors, je crois que je peux faire une démo si vous voulez, rapidement. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, j'invite tout le monde du coup à regarder le stream. Attends, ça bug un peu. Vous voyez ? Ça m'a dit et c'est terminé. Mais oui, à chaque fois, il me fait ça. Attends, je ne sais pas pourquoi. Je vais refaire... Voilà. Là, vous voyez ? Oui, ça y est, c'est arrivé. OK, cool. Donc là, en fait, j'ai différents types de login. Je peux me login avec mail. Vous voyez, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais recevoir un mail qui va venir de pouvoir me connecter. Donc là, je vais login. Je fais login. Moi, j'ai rajouté un tout effet, mais en fait, ce n'est pas obligatoire. Mais les gens, ils peuvent le faire. Donc ça, de nouveau, c'est de la sécurité en plus qu'on propose aux gens. Et donc, là, je me connecte. J'arrive ici. Je reviens sur mon tab initial. Et là, bam, je vais arriver sur la marketplace. Donc, voilà, comme vous voyez, pas d'extension, rien. Donc, on a essayé vraiment de répliquer l'expérience d'un échange centralisé. Donc là, je vais faire receive. Je peux choisir la chaîne sur laquelle je veux. Bon, c'est la même adresse, mais c'est juste pour essayer de répliquer un peu cette expérience utilisateur qui est similaire à un échange centralisé. Donc, je peux dépositer des cryptos. Mais moi, ce que je veux, c'est acheter un token qui est listé que sur index. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté l'appui CoinGecko. Donc, tous les tokens que vous avez sur CoinGecko, que vous avez chez nous. Et vous pouvez tout simplement, par exemple, je ne sais pas, je sais que les gens aiment bien SDT en ce moment. Là, je vais cliquer sur Exchange et je vais choisir la chaîne sur laquelle je veux échanger. Et là, directement, je vais pouvoir swapper on va dire du USDC contre du SDT. Pas besoin de signer, rien du tout. Là, on confirme. La transaction est broadcast. Et après, je peux aller voir ici si tu veux sur mes transactions que la transaction a été broadcastée. Alors là, il faudrait attendre un peu. Mais voilà, en fait, si tu veux, on a vraiment simplifié tout ça. Là, tu peux acheter des cryptos à travers Ramp et Montpelerin. Et puis, tu as accès à la Marketplace. Donc, en fait, si tu veux acheter un token sur un network spécifique, donc sur Polygon, tu peux choisir mon token là. Tu as différentes catégories. Tu as différentes catégories. C'est l'effet des mots, t'inquiète pas. On a mis tout. Non, mais normalement, ça devrait marcher nickel. Ah ouais. C'est vrai que dès que je fais un live, c'est un peu lent. Mais là, tu vois, tu as différentes catégories, donc tu peux voir les derniers tokens achetés. Et donc voilà, là, c'est vraiment une bêta très basique, mais il y a pas mal de choses sur lesquelles on est en train de bosser qui vont arriver plus tard qui seront assez sympas. Et après, tu peux voir le feed, donc tu peux voir d'autres personnes qui sont en train de trader. Et voilà. Donc en fait, c'est vraiment une expérience ultra simple pour quelqu'un qui veut acheter un token qui est sur la blockchain directement. Donc après, tu as ton wallet et là, tu peux voir tous tes actifs si je clique là, je peux voir les différentes informations sur ce token avec mes dernières transactions. Et donc voilà, en fait, on a vraiment une expérience on-chain où tu as l'impression d'utiliser à la centralisée. Donc on peut utiliser avec, comme je vous ai montré, avec un mail, mais on peut aussi te connecter avec Metamask as well. Donc voilà pour la petite démo. Ok, super. Du coup, même quand on se connecte avec Metamask, il n'y a pas d'histoire de régler la provale, régler les filles, etc. Non, avec Metamask, tu as quand même toutes ces choses-là. Malheureusement, ça, on ne peut pas encore abstraire, mais normalement, il y a des choses qui doivent arriver avec les wallets, comment ça s'appelle, account abstraction. Donc ça, potentiellement, c'est même sur des choses sur le cas, on va travailler. donc c'est un gros problème qu'on s'est rendu compte aussi, c'est le gaz. En fait, les gens, parfois, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir du gaz et ça aussi, on peut l'abstraire. on a quelque chose qui est prévu dans la roadmap. Avec l'actualité, ils commencent à savoir un petit peu ce que c'est que le gaz. Excusez-moi. Non, mais clairement, c'est exactement ça. Mais en vrai, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, c'était un problème d'avoir du gaz et même pour ceux qui utilisent différentes chaînes, parfois, tu n'as plus de gaz, tu es là, bon, merde. Donc ça aussi, il y a pas mal de petites choses, on ne se rend pas compte, mais qu'il faut abstraire pour encore plus simplifier l'accessibilité. Ok. Du coup, moi, j'ai quand même une petite question qui me taraude. Enfin, j'en ai encore plein d'ailleurs. Quand on est connecté par mail, du coup, il n'y a pas d'histoire d'approuval de token, etc. Vous faites ça comment ? C'est un approuval all à chaque fois ou vous approuvez seulement le montant que l'utilisateur veut changer à chaque fois, etc. Si je ne me trompe pas, je crois que tout est approuvé en fait, on approuve et on signe en même temps pour le user si je ne me trompe pas. Et ça, il ne le voit pas en fait. Donc, on abstrait vraiment cette partie-là. Du coup, c'est fait avec un de vos portefeuilles ? Vous avez un portefeuille à vous qui fait le relais ? c'est broadcasté. Il faudrait que je revérifie cette information. Je ne sais pas que je disais bêtise, mais c'est broadcasté pour le user, mais c'est lui qui initie l'action en fait. Il n'y a que lui qui peut initier l'action. Ok, mais du coup, si c'est un approuval, admettons, je veux échanger sans USDT contre, je ne sais pas, contre un autre token, contre de l'Uni, contre du Pancake, bref, peu importe. Si je fais ça sur un DEX traditionnel, j'ai un approuval et qui me dit combien le smart contrat a le droit de taper dans mon portefeuille. et par défaut, les trois quarts des DEX mettent ça en quasiment illimité avec des chiffres juste astronomiques. Ou alors, enfin, moi, je sais que c'est ce que j'enseigne toujours, c'est de toujours régler le montant en fait que l'on souhaite échanger. Comme ça, si jamais il y a un problème sur le smart contrat, on ne peut pas se faire vider son wallet par une autorisation qui aurait traîné. Et du coup, tout ce que vous êtes en train de me dire, si je ne dis pas de bêtises, c'est que vous faites ça quand même en mode approuval for all, c'est ça ? Enfin, une sans limite en fait ? Il faudrait que je vérifie l'information, mais je crois que logiquement, c'est approuval quand tu veux swapper un asset, ça t'approuve le montant illimité, je crois. Pour l'asset que tu veux swapper, mais pas pour tous tes assets. Ok, d'accord. Donc, après, nous, l'approuval, il se fait, on agrège on agrège one inch, paraswap et 0xAPI. Donc, ça doit se faire à travers un de ses... Non, ça passe par nous en fait. En fait, c'est l'approuval, il se fait par asset et là, du coup, il se fait de manière illimitée. Je réifie, mais c'est ça, je crois. Ok, ok. Du coup, d'ailleurs, je note que vous n'avez toujours pas intégré R-Swap. Il va falloir qu'on rediscute de tout ça. Ah mais ouais, tu m'en avais parlé, c'était juste, ouais. Non, il n'y a pas quelque chose qu'on veut implémenter dont CarSwap qui est vachement intéressant pour Ethereum et on avait aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, Hedge, je ne sais plus exactement, attends, il faudra que je te le dise, c'est un autre agrégateur de Dex. Je ne sais pas ce que je dis des bêtises, mais ouais, il y en a d'autres qu'on veut implémenter par la suite, ça c'est sûr. Ok, ça marche. Et du coup, justement, en parlant d'implémentation de protocoles, etc., parce qu'on sait que dans la DeFi, il faut continuellement innover, puis aller chercher un petit peu les nouveaux projets, etc. vous avez quelqu'un chez vous qui est spécialisé ou c'est toi du coup avec ton expérience qui te dit je connais ça, 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 on va aller toquer leur compte, je bosse avec eux, ça se passe ? on a quelqu'un qui fait de la R&D, donc Hugo, qui connaît très bien l'écosystème, qui a gagné plusieurs hackathons et qui s'occupe de faire de la R&D et nous dire ce qu'il faut implémenter, comment il faut l'implémenter et tout ça. Donc on a vraiment des gens qui s'occupent de ça et puis après, nous, on exécute tout ça. Ok, ok. Et du coup, vu que vous êtes en je ne sais pas si on peut dire version alpha, version démo. Ouais, bêta, tu peux dire bêta. Bêta. Vous avez prévu un espèce de bug bounty ou peut-être une incentive pour que les gens viennent tester et vous faire des retours ? Ouais, alors pour le moment, on a prévu de faire un audit web 2. Donc ça, ça va se faire prochainement et après, un audit web 3 et puis après, on fera un bug bounty sur Immunify. Donc on est déjà en discussion avec eux et c'est des choses qu'on a prévu de faire. Ok, ça marche. Et du coup, pour attirer, on va dire, attirer un petit peu de monde parce que je pense que les meilleurs retours qu'on peut déjà avoir, c'est quand la machine commence à être testée par pas mal de gens et que les gens fassent leur feedback tout simplement en disant ça, j'ai testé, ça n'a pas marché ou ça, j'ai testé, c'est super, etc. Continuer dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a déjà un petit plan prévu là-dessus ? Ouais, pour une pari de tests, tu dis, pour que les gens puissent tester. on a déjà eu pas mal de personnes qui ont testé, mais... Et trouver tout simplement, on va dire, quelque chose pour attirer les gens à tester. Je ne sais pas, par exemple, si tu nous lâchais en live ce soir, que tous ceux qui testent en avant-première risqueraient très probablement d'avoir un airdrop à la sortie d'un token d'ici quelques temps, je pense que ça pourrait attirer du monde, par exemple, tu vois. Ouais, écoute, on est en train de... on est en train de préparer pas mal de choses. Pour le moment, il y a des choses qui vont sortir prochainement, donc restez connectés à nos réseaux sociaux et à notre channel Discord et vous verrez, on va faire des annonces. Lisez entre les lignes, mais sinon, ce soir, on aimerait bien avoir une petite exclue. Enfin, moi, je sais que je ne lâche rien tant que je n'ai pas un petit teaser ou un truc dans le genre, je vais t'embêter toute la soirée. Non, mais là, on bosse... Justement, on bosse à fond là-dessus avec Flavien. Sur quoi ? On ne peut pas dire. Mais ça va sortir dans pas longtemps, a priori. Qu'est-ce qui va sortir dans pas longtemps ? C'est quoi ? Malheureusement, on n'aura pas de réponse avant d'être public. Mais a priori, si... A priori, ça devrait aider à faire grossir la communauté. Voilà. C'est le but, en tout cas. C'est pour ça que je suis là. Ça va être un truc du genre manger 5 fruits et légumes par jour pour faire grossir la communauté. Et voir un litre, 2 litres d'eau par jour aussi. Il ne faut pas oublier. Du coup, vous allez me faire sponsoriser par les maraîchers du coin. Ouais. Non, vous verrez, on va annoncer sur Twitter, on va annoncer des trucs sur Discord aussi. Mais ça va s'annoncer quand ? Pour avoir à peu près juste une date. On peut donner un laps de temps. Ouais, une petite fourchette, quoi. Une petite fourchette par temps. entre deux et quatre semaines. Ok, d'accord. Et ça va être du lourd ou ça va être juste des préliminaires ? Ce sera du lourd, mais aussi du préliminaire. C'est du lourd préliminaire, on va dire. Ah, monsieur, c'est bon, je l'ai dit. Ok, ok, bon, n'hésitez pas, on va rester à l'affût et puis, de toute façon, je vais continuer de t'embêter toute la soirée pour en savoir un peu plus. et du coup, tu nous as présenté ta solution, donc l'objectif, simplifier l'accès de la DeFi à tout le monde, donc faciliter les échanges, faciliter les recherches, les catégoriser, etc. J'ai vu aussi que tu proposais des parties earn que tu ne nous as pas fait voir, mais du coup, je suppose que tu vas t'appuyer sur les protocoles de DeFi qui sont du type lending, stacking, au sens au sens smart contrat, etc. Ouais, alors actuellement, on a rajouté AV dans le bac et puis ça te dit en fait, tu as ses assets, ses assets peuvent générer du yield, mais là, on est vraiment de nouveau en train de faire pas mal de R&D là-dessus, mais l'idée étant de proposer une solution où l'utilisateur peut choisir son risque qu'il souhaite prendre et il pourra accéder à différents types de stratégies qu'on va agréger. Là-dessus, on fait toujours de la R&D, c'est quelque chose qu'on fera et qu'on va améliorer vraiment plus tard dans la roadmap. Là, on se concentre vraiment sur le pain point le plus important qui est l'accessibilité des tokens on-chain avec justement un endroit simple, un endroit fun, une sorte de marketplace où les gens peuvent facilement choisir quel type d'actif ils souhaitent acheter. Ok, et j'ai pas vu, alors c'est peut-être moi qui ai mal regardé, mais j'ai pas vu toute partie de tuto parce que je pense que même si vous acceptez fort la simplicité, il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont tout beaux, tout neufs, qui aimeraient peut-être avoir un petit document qui leur explique, qui les guident pas à pas et qui leur donnerait du coup déjà un aperçu sans se mettre un petit peu à cliquer à droite à gauche et à découvrir les étapes au fur et à mesure. Ouais, alors écoute, c'est un bon point que tu as relevé. On a... on a un petit FAQ, mais c'est vrai que c'est pas assez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prévoie de faire. Faire des tutos, on a quelqu'un qui est très bon là-dedans, qui peut faire des tutos écrits. Mais voilà, sachant qu'on est en train d'améliorer encore le UX, de modifier certaines choses, on ne veut pas commencer à faire trop de tutos tant qu'on n'est pas fulli... que pas tout t'est complètement terminé. Mais c'est clairement quelque chose qu'il faut qu'on fasse, c'est une bonne idée. Ok, ça roule. Et du coup, vous cherchez encore des spécialités, des petites mains ou des postes spécifiques par la suite ou là même en ce moment ? Ouais, alors en ce moment, on est... on a recherche de développeurs front-end. On est plein de talents ici. Cool. Bah ouais, non, on cherche absolument des gens qui veulent nous aider au niveau front-end. Mais sinon, actuellement, c'est pas... Peut-être on aura des rôles back-end qui vont arriver, mais pas pour tout de suite. Mais ouais, c'est vraiment ce qu'on recherche. Mais sinon, l'équipe est quand même bien remplie actuellement. Ok. Et au niveau du développement, est-ce que vous avez prévu, est-ce que ça va peut-être faire partie de l'annonce qui va arriver, un système d'affiliation peut-être ? Pour justement on-border un petit peu le bouche-à-oreille ? Ouais. Alors, on a différentes stratégies là-dessus. Au niveau produit, ça viendra plus tard quand on sera un peu plus développé. Mais on a des idées un peu... qu'on garde bien nos shows pour plus tard. Ok. Et... Je pense que commencer à monter tout ça, ça demandait quand même... Parce que vous êtes 5-6, vous faites appel à des prestataires de temps en temps. Il faut des fonds avant qu'ils commencent à y en rentrer. Comment vous avez levé... De où viennent les fonds qui ont permis de lancer OnDefi ? Alors ouais, on avait fait une petite levée de fonds il y a une année pour juste bootstraper un petit peu la création d'entreprise. Voilà, quelques frais légaux et tout ce genre de trucs. Donc on avait levé auprès de Julien Boutlou, de Mounir, de Paraswap et de Angel Dow et de Joseph Young. Donc on avait fait une petite levée de fonds et là, on est en... On est en plein seed round. Donc on est en train de... On lève 2,5 millions et on est en discussion avec différents types d'acteurs. Ok. Et du coup, je ne sais pas si tu m'as entendu rêver avec mes grands sabots, mais comment ces petits gens-là vont se faire trouver économiquement ? Comment du coup, vous allez générer des bénéfices parce que là, j'ai bien compris la partie simplicité, etc. Mais voir comme ça, ça ressemble un petit peu à l'association des bienfaiteurs de la crypto qui travaillent bénévolement, sauf que j'en doute très fort. Du coup, comment vous allez faire pour générer des revenus au travers de votre solution ? Ouais, alors, si tu veux, on a différents mécanismes. Ce sera principalement au niveau des fises, des swaps. Après, ce sera aussi des fises qu'on prendra pour les autres services qu'on va proposer au niveau du protocole. L'autre service ? La partie earn, tout ce qui est margin trading. Et puis, ouais, alors aussi, on a tout ce qui est promotion et partnership avec des projets et aussi être rémunéré par les protocoles DeFi qu'on agrège. parfois, ils ont des systèmes de referral. Donc, nous aussi, on pourrait bénéficier de ça justement en agrégant ces protocoles-là. Donc, on sera un peu entre deux, entre les protocoles et les utilisateurs pour générer un peu de revenus. quoi. Ok, et tu as un ordre d'idée, du coup, de ce que vous allez prendre en fise pour les utilisateurs ? Alors, là-dessus, on est toujours en A-B testing. Ce n'est pas encore défini, mais on va voir un petit peu dépendant des utilisateurs et de la réaction des gens. Toujours en A-B testing pour le moment. Ok, et vous avez prévu peut-être un système de tokens comme beaucoup de plateformes peuvent faire, du genre on possède X tokens maison, ça nous permet de payer moins de fees ou des choses dans le genre ? Alors, ouais, là-dessus, c'est toujours en discussion. Mais, ouais, il y aura des tels quels je... Enfin, pas au niveau de... Si je détiens un certain nombre de tokens, mais, ouais, on est toujours en réflexion là-dessus. 10 ans. Ah, le 10 ans, il en dit beaucoup quand même. Non, il y a pas mal de choses, mais voilà. Ça viendra plus tard. Ok, ça viendra du coup dans 4 semaines, c'est ça ? Non, non, plus tard. Plus tard ? Ok. Pendant 4 semaines, c'est pas encore le token maison. Ouais, il y a encore du chemin, mais ouais. Ok, ça marche. Je vois que j'ai une question dans le chat. Je suis pas sûr qu'on y ait traité. Pour l'instant, c'est compatible du coup avec Metamask. Mais du coup, on commence à avoir quelques petits avertis de la défi ici et qui demandent si ça pourrait être compatible avec d'autres wallets. wallets ? bien sûr. Bien sûr, on a prévu d'ajouter d'autres wallets dans nos... Clairement. Des petits noms que tu veux des fois nous dire ? Argent Wallet, on avait pensé. Après, ouais, tout ce qui est... Je pense qu'il y a Coinbase Wallet, le plus connu, mais... Il faut qu'on regarde exactement, mais c'est sûr qu'on peut facilement ajouter d'autres types de wallets. Ok. C'est une option Wallet Connect ? Je sais qu'il y a de plus en plus de portefeuille aussi qui l'intègrent. Ouais. Ouais. Alors clairement, ça, c'est quelque chose... Ouais. En échange de cette info, on peut avoir un petit teaser. Ah, je m'en ai déjà trop dit. Ah, tu rigoles ! Je t'ai parlé des tutos et je t'ai parlé de... Non, franchement, un petit bout, pas grand-chose. En mode rébut, tu vois, tu nous le dis pas vraiment, mais tu le fais deviner. Non, non. Non, mais il faut suivre. On va annoncer pas mal de choses. ouais, suivez-nous de proches sur Discord et Twitter. Ok, ok. Je l'aurai un jour, je l'aurai. je pense qu'on va peut-être pouvoir prendre quelques petites questions de la commu ou peut-être qu'il y a un point que tu souhaiterais rajouter ou quelque chose dont on n'a pas parlé spécifiquement, là, tout de suite. Non, pas spécialement. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, tester de faire un swap et surtout, ce produit, il est principalement fait pour des newcomers. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter à passer deux heures à expliquer comment s'étaper un Metamask et puis poser des fonds, tout ça, n'hésitez pas à leur faire essayer OnDefi. Et puis, il y a pas mal de choses qui vont s'annoncer dont la possibilité d'acheter n'importe quel token avec une carte de crédit. Donc, là aussi, on attend ça avec impatience et suivez ce qui va se passer prochainement parce que ça va pas mal bouger. ok. Les petits masques, est-ce que vous avez des questions des fois ? Je vous ai connu plus bavard que ça même dans le chat. Très bonne question d'autres confrères développeurs. Vous utilisez du coup vos propres smart contrats. c'est du 100% depuis vos serveurs ? Alors, on a créé un router justement pour router les TX vers différents agrégateurs de DEX. Et après, là, on travaille sur ce même router pour tout ce qui est fiat ou la partie de l'achat de tokens vers carte de crédit. Donc, là aussi, c'est quelque chose qu'on va rajouter avec nos smart contracts. Mais techniquement parlant, je ne peux pas vous en dire plus que ce que je sais actuellement. Ok. Vous avez peut-être un GitHub sur lequel on pourrait jeter un coup d'œil ? Pas encore. Pas encore. mais c'est en construction. Ok, ça marche. Le GitHub qui est en construction ou le code ? Non, on va faire un gitbook où les gens pourront avoir plus des détails sur la plateforme. Ok, ok. Les audits sont prévus pour quand ? Du coup, vous avez un ordre d'idée ? Vous avez peut-être prévu des systèmes d'assurance ? Je suis un petit nouveau, je ne suis pas trop rassuré. Si je vois qu'il y a une option assurance et que ça me coûte X% de mon portefeuille pour en assurer X%, je me sentirais peut-être un peu plus rassuré. Est-ce que vous avez prévu peut-être de faire un lien là-dessus aussi ? Pas vraiment. On a prévu d'ajouter peut-être ça une sorte comment dire ? Ouais, ça on a peut-être prévu plus tard mais actuellement non. Ok, et peut-être est-ce que vous êtes du coup en relation avec des assurances qui, via le système classique, on décide de se servir de votre plateforme et on peut se faire assurer nos fonds via un assureur DeFi ? Alors ouais, on a pensé à pas mal de choses des idées qu'on avait notées surtout par rapport au token une sorte d'assurance aussi par rapport au token qu'on pourrait staker ça permettrait d'assurer une partie des services qu'on propose mais c'est une bonne idée il faut clairement c'est important pour la sécurité on s'est rendu compte que c'est quelque chose que voilà des retail users recherchent énormément donc voilà l'audit ça devrait on est déjà en discussion avec Certi Packshed donc c'est des choses qu'on prend très au sérieux mais clairement c'est quelque chose qu'on pourrait enfin qu'on a dans nos idées des choses qu'on voudrait développer plus tard mais ça viendra plus tard oui oui je pense que chaque chose chaque chose en son temps mais comme tu le disais effectivement je pense que ce qu'il y a vraiment le plus important pour l'utilisateur lambda c'est le côté simplicité et surtout le côté sécurité aussi que niveau marketing vous avez prévu vous avez prévu de commencer à envoyer quand et sur quel canot et quelle région géographique vous allez cibler ouais alors il y a des choses qui vont commencer prochainement après on a quelqu'un qui travaille dessus on a Flavien qui nous aide pas mal sur tout ce qui est marketing on va dire un peu plus orienté d'e-gen et plutôt growth hacking et puis on est vraiment en train d'étudier potentiellement pour la suite de faire du marketing sur des réseaux sociaux un peu plus traditionnels comme Instagram ou Facebook avec une sorte d'endroit où on dit voilà chez nous vous pouvez acheter tous les tokens que vous souhaitez de manière très simple mais voilà ça on est toujours en train d'étudier parce qu'en termes de régulation c'est pas non plus très simple mais on sent qu'il y aurait un gros potentiel à ce niveau là mais pour le moment on veut vraiment bootstraper de manière complètement organique rassembler un maximum de feedback pour améliorer et puis après attaquer un peu plus le marketing traditionnel ok ça roule je suis en train de regarder je vois qu'il n'y a plus d'autres questions je vais essayer d'en rechercher une vite fait est-ce qu'il y a d'autres partenaires avec lesquels parce que je m'aperçois que depuis tout à l'heure je te filais quand même pas mal d'infos et bon j'ai toujours pas beaucoup d'infos sur ce qui va sortir d'ici 4 semaines du coup est-ce qu'il y a d'autres partenaires peut-être un petit peu prestigieux qui pourraient faire un petit coup de pub assez exceptionnel dans les tuyaux bah écoute on est vraiment bien suivi en termes d'advisor et de de certains on va dire fonds mais voilà on a intégré quand même pas mal de services donc on a on est assez proche de Montpelerin on est assez proche aussi de Paraswap mais ouais en termes de features il y a des choses qui vont arriver comme cette solution qui va permettre d'acheter n'importe quel token avec une carte de crédit donc ouais je pense que j'étais à peu près tout dit en soit ok et du coup vous n'allez pas parce que moi je pense que t'as une solution en fait qui pourrait plaire à un tas d'autres entreprises et plutôt que de de recréer l'existant est-ce que vous n'avez pas pensé à l'ouvrir par exemple avec des API ouais on a eu des institutions des comment ça s'appelle des acteurs qui font de la ouais des acteurs institutionnels qui font de la custody qui voulaient qui voulaient réutiliser une partie de la plateforme pour leurs clients mais de nouveau ça c'est des choses qu'on fera qu'on fera par la suite quoi ok et si si demain vous deviez sortir un token ça serait quoi vous avez déjà un petit peu réfléchi aux utilités que vous allez lui donner alors ouais pour le moment ça de nouveau je ne peux pas trop en dire mais il y a pas mal de choses de prévues ouais ouais mais tu ne peux pas trop en dire vous avez quand même réfléchi un petit peu au sujet non ouais ouais on a pas mal mais il y en a eu le brainstorming quoi on est entre nous là non je ne peux pas je ne peux pas trop en dire malheureusement juste un petit peu pas trop non plus ouais oh là là non moi je pense que tu nous dirais un petit truc je suis sûr et certain demain les masques ils te font une pub d'enfer sur twitter et ils te ramènent masse de monde je pense que c'est un deal commercial qui ne coûte pas cher quoi ça vaut le coup d'essayer ouais non mais chaque chose en son temps et suivez-nous de près et on va annoncer pas mal de choses ok ok ça marche euh du coup Octopus on ne t'a pas trop entendu euh t'as quoi comme stratégie commerciale dans les tuyaux là qui pourrait faire du bruit d'ici bah écoute on a déjà on a déjà préparé quelques trucs qui vont arriver dans peu de temps on va dire mais c'est essentiellement du organique donc euh donc voilà j'ai déjà j'ai déjà pu tester certaines des méthodes qu'on va utiliser ça va bien marcher donc on verra si là on arrive à à bien gérer notre coup mais en tout cas on bosse dur pour que ça se passe au mieux quoi mais il y a pas mal de trucs de prévu donc des trucs assez fun enfin ouais je peux pas trop teaser c'est flou les explications on dirait des politiciens qui essayent de nous mener en bateau on est politiciens tu parlais de je peux pas ouais je peux pas vraiment te dire enfin ça ça comment dire ça teaserait ton truc quoi ça n'aurait pas de sens de te dire mais euh mais ouais bon sachez juste qu'on a une strade bien claire en tête donc d'abord ce sera vraiment on va se focus sur de l'organique vraiment sur Twitter donc a priori c'est déjà un peu plus aguerri ça va nous permettre d'avoir une plus grosse audience au début et ça va a priori faciliter tout le reste vu qu'on aura une plus grosse awareness et par la suite comme Gauthier a dit on ira se focus sur du paid dès qu'on aura déjà un peu plus grossi dans l'écosystème ok et du coup vous avez pas peur qu'en visant qu'en ayant un projet qui vise essentiellement les débutants que d'aller chercher des personnes qui soient expérimentées n'y trouvent au final pas trop d'intérêt à utiliser votre plateforme ouais alors c'est clairement une question qu'on se pose mais après voilà on sait très bien que la plupart des DJs ont forcément des gens autour d'eux qui veulent accéder à la DeFi qui veulent être fully on-chain et une plateforme comme la nôtre est quelque chose qu'on pourrait facilement conseiller à justement à quelqu'un qui n'est pas dedans et aussi voilà dans le futur vu qu'on va unifier beaucoup de protocoles DeFi je pense que ce sera aussi intéressant pour les DJs d'avoir un endroit où justement on peut accéder à plein de produits voilà de manière agrégée à un seul et unique endroit quoi donc là aussi on voit aussi du potentiel dans le futur pas à l'heure actuelle bien sûr mais voilà c'est un peu la stratégie qu'on a derrière ça aussi ok et vous avez déjà un petit peu étudié la concurrence parce que je pense que vous n'êtes pas les seuls à vous lancer sur cet axe là ouais effectivement écoute il y a pas mal de projets comme Coin98 Zerion Zapper peut-être même Nested d'autres protocoles en fait qui ont un peu la même mission que nous même s'il y a des choses qui sont un peu différentes après nous on est vraiment focalisé sur la simplicité et aussi l'accessibilité à des tokens parce qu'on considère que c'est vraiment la porte d'entrée dans la DeFi pour beaucoup et aussi moi j'ai cette vision là où en fait je pense que la plupart des liquidités qu'on voit actuellement sur les échanges centralisés se trouveront sur des échanges décentralisés enfin directement on-chain et c'est là où en fait il faudra une solution simple pour que les gens puissent acheter des tokens un peu avec la même expérience qu'un échange centralisé et nous c'est ce qu'on essaye de faire et c'est là on va se différencier ok et parlons un petit peu NFT parce que il y a beaucoup de personnes qui mine de rien commencent à mettre un petit peu le pied dans la crypto avec les NFT est-ce que vous avez prévu une partie là-dessus ? pour le moment on va vraiment se focuser sur la DeFi on va vraiment être full DeFi et pas trop s'éparpiller vers d'autres choses mais on verra ce que le futur nous réserve ok ça marche et du coup je peux en parler parce que de toute façon le patron il l'a il l'a teasé lui il a bien accepté de teaser quand même mon patron il est cool comme quoi il allait y avoir une petite surprise de votre part à la commu ce soir et justement ça parlait de NFT est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? ouais ouais on a on a peut-être on va faire une collection NFT et ouais on est en train de bosser là-dessus quoi d'accord et du coup ça serait quoi l'objectif des NFT derrière vous seriez rattaché directement à votre plateforme ? alors pour le moment on a rien de on ne veut pas le coup d'eau on passe sous un tunnel je te crois c'est ça attends j'entends plus non pour le moment là-dessus on ne peut pas en dire plus mais du coup là t'es obligé je veux dire là t'as pas le choix c'est pas une question tu vas faire gagner un NFT c'est quoi le NFT qu'ils vont gagner ? ils vont gagner un NFT moi aussi je t'imprime un JPEG sur Open 6 tiens t'as gagné un NFT tu veux moins NFT de marmotte ? non on a prévu pas mal de choses autour de ça mais voilà on peut pas on peut pas en dire plus pour le moment donc du coup quand même là je veux dire il faut quand même le peuple réclame des petites explications monsieur le NFT que vous faites gagner ce soir je veux dire il va avoir une valeur précieuse est-ce que est-ce que si on compte pas servir de la plateforme ça va servir à rien ça va être quoi l'intérêt pour la personne ce soir de récolter votre NFT si ce n'est dire j'ai participé à l'émission des masques c'est une équipe qui est cool tout ça tout ça pour le moment on peut pas en dire plus mais on a fait une collection qui nous représente qui va être assez sympa mais voilà c'est le maximum que je peux en dire pour le moment c'est un gros maximum bon du coup j'aime pas faire ça mais je vais devoir mettre la pression tu es au courant que le NFT je vais aller jeter une fois que la personne l'aura reçu je vais aller jeter mon oeil dans le contrat que je vais choper les fonctions et que là il n'y aura pas de teaser je vais tout balancer tout ce que je vois bah tu pourras tu pourras tu pourrais donc du coup les fonctions ne sont pas rattachées dans le smart contrat donc du coup ça va être intégré à votre site je sais pas tu sais pas grand chose quand même non non je sais pas là j'ai là j'ai blackout le tunnel il m'a il m'a d'accord ouais ouais bon du coup avant la question magique je te laisse le temps de réfléchir pour un petit teaser j'ai une autre question dans le chat de nombreux projets ont des problèmes avec des UI UX et celui-ci décourage les nouveaux utilisateurs comment comptez-vous améliorer l'interaction avec les nouveaux utilisateurs et avec les utilisateurs en dehors de l'espace crypto ouais bien sûr faut que ouais faut que tu ailles tester un petit peu avec 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 l'accessibilité avec un mail et la création de la molette avec un mail parce que ce sera plus parlant tu verras en fait que c'est vraiment simplifié et là là en fait si tu veux ce qu'on fait c'est que t'arrives sur la marketplace tac tu tapes ton token tu cliques sur buy tu peux l'acheter pour le moment que compte des cryptos mais dans le futur tu pourras l'acheter carrément tu auras la fonction swap sauf que tu pourras au lieu de choisir une crypto tu pourras choisir une devise et tu pourras tout simplement swapper depuis une carte de crédit vers le token que tu souhaites donc voilà et puis il y a d'autres choses qu'on a vraiment simplifiées comme je l'ai montré au début de la vidéo comment on a créé même quand tu déposites ou tu withdraw on a créé un peu les mêmes fonctions qu'un échange centralisé après on ne peut pas faire tout comme un échange centralisé parce qu'il faut quand même que les gens se familiarisent un petit peu avec tout ce qui est Web3 et Defy donc il y a des composants qu'on a repris tout en essayant d'apporter des touches aussi de Web3 pour que l'utilisateur quand même évolue un petit peu dans son apprentissage de tout ce qui est blockchain et crypto ok et vous avez prévu une application mobile qui serait par exemple uniquement compatible avec le mail etc pour ouais ouais ok ouais ouais clairement clairement et c'est tout en React donc on peut facilement transformer ce qu'on a en appli en fait ok vous avez une estimation de date pour l'appli vous avez peut-être l'année prochaine l'année prochaine ok ok et du coup ouais peut-être des idées de date pour le pour le mainnet vous pensez on va dire voilà tu peux me répondre avec un râteau il n'y a pas de soucis je sais ce que c'est que la gestion de projet vous avez une idée de date de quand est-ce que vous allez lancer le mainnet ouais fin d'année début de l'année prochaine ouais ok ça marche donc ouais c'est c'est soon on dirait quoi ouais c'est soon c'est soon ok ok euh je crois que j'ai une question alors ça je pense que ça ça rejoint un petit peu la partie de tuto que je te dis que je disais tout à l'heure mais peut-être pas tu me confirmeras Boucal donc c'est marqué vu que c'est pour les débutants est-ce que vous prévoyez un système de e-learning à côté ou peut-être de vous rapprocher d'une entreprise qui fait ça pour vous accompagner ou qu'elle vous qu'elle vous fasse en fait des systèmes de e-learning pour accompagner un petit peu les gens quoi ouais bien sûr bien sûr on aura des tutos il y a déjà un FAQ mais mais oui bien sûr on va faire des des trucs pour que les gens puissent comprendre encore plus simplement mais l'idée c'est qu'ils puissent vraiment utiliser des trucs sans avoir besoin de regarder des tutos quoi mais ouais on va rajouter ça pour que ce soit vraiment le plus intuitif possible quoi c'est ça ouais ok et vous avez prévu parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui sont habituées à avoir ça sur différents sites une espèce de petit support en ligne avec une espèce de petit chat si jamais les gens sont tombés ou s'il y a une galère clairement prévu on a un chat button c'est dans nos tickets là c'est un des trucs qu'on a prévu de faire tout prochainement niveau front ok ça marche je suis en train de chercher au fur et à mesure si j'ai d'autres questions je vois qu'il y en a plusieurs qui sont en train d'écrire j'ai vu Gautia qui écrivait si jamais t'as une question n'hésite pas il y a Fram qui pose une très bonne question votre token il sera sur quelle blockchain on le saura dans 4 semaines aussi bonne question PS beaucoup de tunnels ce soir bon du coup si personne n'a d'autres questions moi je propose qu'on lance votre question pour on a perdu Gautier attends ça a coupé je suis de retour ouais c'est ce que je vois ok donc du coup je disais si vous ne voulez pas répondre à nos questions je propose que vous posiez la vôtre donc ce qu'on a l'habitude de faire en fait c'est vous poser votre question et la première personne à y répondre donc tant qu'à faire une question qui qui était on va dire que que la réponse ait été évoquée durant cet amas donc si tu as encore quelque chose à me dire n'hésite pas et le premier à y répondre et bien du coup remportera un NFT dont on ne sait pas encore grand chose voilà je peux pas on est d'accord c'est ça c'est exactement ça ok et je veux dire du coup le NFT c'est un NFT d'une collection de combien on peut rien dire pour le moment tu verras on va publier ça prochainement donc on donnera plus de détails prochainement mais du coup la personne va bien recevoir son NFT ce soir ou demain ou va falloir qu'elle attende un certain temps il va falloir qu'elle attende un petit moment mais on a des formulaires et il y aura juste un petit formulaire rempli avec les infos et la personne pourra par la suite claim son NFT ok et qu'est-ce que t'appelles un certain temps on a ouais lave de temps non non parce que là c'est une vraie question et s'il te plaît réponds-moi parce que quand je gère comme ça des giveaways je te garantis que je me prends des DM dès qu'il y a deux ou trois jours de retard donc alors entre deux et quatre semaines ouais mais disons trois comme ça au moins on est large et on a le temps de délivrer ça ok ça marche et du coup juste la question tu as parlé de formulaire du coup pour récupérer le NFT je sais qu'il y a des personnes qui aiment rester à none tout simplement il va y avoir il va falloir remplir son nom son prénom tout ça non non c'est juste c'est pas moi qui avait écrit ce formulaire il faudrait que je regarde mais c'est juste le handle genre discord ou telegram il faudrait que je revoie il faudrait que je retrouve ce document mais ouais je crois que c'est des infos toutes basiques donc t'inquiète il n'y a pas de soucis à ce niveau là ça reste full anon ok ça marche du coup j'arrête de t'embêter je vois que t'as un dur à cuire t'as réussi à résister à l'interrogatoire non c'était sympa c'est pas sympa t'as rien dit tu poses des questions sur des trucs qui viendront par la suite donc voilà mais non non en soit c'était cool de parler un petit peu du projet de ce qu'on est en train de réaliser mais ouais suivez nous prochainement parce que il y a pas mal de choses qu'on va annoncer sur twitter et tout donc voilà vous en saurez plus sur tes questions ok ça marche peut-être juste une dernière je veux dire c'est pas spoilé utiliser la plateforme maintenant donnerait-elle des avantages plus tard j'ai mis au conditionnel je peux pas faire mieux quoi un peu les mêmes qui sont mais formulées d'une autre manière ouais je peux rien dire de plus maybe maybe or maybe not je peux rien dire de plus ok ça marche bah allez vas-y je te laisse poser ta question ouais alors question toute simple non non mais un petit peu de level quand même parce qu'on a des lus qui l'a fait alors attends on réfléchit c'est un peu une question un peu plus punchy ouais alors quels sont les agrégateurs de DEX qu'on agrège il faut une réponse complète messieurs j'en ai vu 3 mais je crois qu'il en manque 1 c'est 3 ou 4 que t'as je crois que Boucal a la réponse c'est quoi je vois pas le chat il est où le chat attends c'est dans le chat si tu veux du moi je pense que que Zach a peut-être la réponse mais du coup j'ai un doute s'il y en avait 3 ou 4 ouais c'est c'est Zach qui l'emporte ouais ok et bien bravo Zach tu as gagné quelque chose dont tu ne sais pas encore à quoi ça va servir et tu l'auras d'ici 4 semaines en même temps que l'annonce de ce à quoi ça va servir donc on sait que déjà ça va parler de NFT c'est pas mal cool écoutez c'était un plaisir DrugparMath merci pour ton accueil restez connectés on va annoncer des trucs n'hésitez pas à tester à nous dire ce que vous en pensez tout le feedback est bon à prendre et puis à tout bientôt ok ça marche et puis n'hésite pas si jamais tu as des news ou des teasers si jamais tu n'arrives pas à dormir la nuit et que tu as envie de nous relancer des teasers on est toujours réceptifs mais en tout cas c'était vraiment sympa de vous avoir moi votre solution je l'apprécie beaucoup dans le fond de ce que vous voulez développer je pense qu'il y a encore pas mal de boulot et bon ça va vous avez l'air motivé mais clairement rendre les choses accessibles à monsieur et madame tout le monde je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut axer et pour une fois que c'est pas un exchange centralisé qui se colle à la tâche pour nous pomper les données et avoir la main sur nos clés je trouve que c'est une belle initiative d'ailleurs au niveau des données du coup on a parlé tout à l'heure du formulaire mais est-ce que peut-être que vous pouvez récupérer d'autres données etc est-ce que c'est des moyens des données qui peuvent se revendre peut-être anonymement etc non ? non 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 on sauvegarde rien rien du tout ok ça marche ouais en tout cas vraiment merci d'être venu nous présenter tout ça d'ici un ou deux jours maximum le replay devrait être dispo on partage sur la chaîne de notre ami Nelik et encore une fois merci du coup pour le temps que vous nous avez accordé pas merci pour les hépatiseurs et puis dans 4 semaines quoi ça marche je vais envoyer le lien à Zach et puis voilà peut-être une dernière question vous avez des graphistes chez vous des personnes qui touchent un petit peu au design etc ouais on a un des meilleurs designers de Suisse qui nous aide à tout designer qui fait un super job dont on est super content d'avoir avec nous ok c'est lui qu'à dessiner les NFT c'était fourrant on dira à ça non non tu vas voir je vais doublement rebondir là tu t'y attends pas bah écoute je peux pas en dire plus je m'arrête là tu peux pas en dire plus par contre là je pense que là dessus tu pourras peut-être me répondre on a une coutume chez les masques donc en fait les masques nous c'est pas rien c'est on va dire un ensemble une communauté qui fédère un petit peu les débutants qui au fur et à mesure les uns montent en compétence tire les autres vers le haut etc et on a un petit rituel en fait avec les différents projets qu'on reçoit et avec qui ça se passe bien etc on a aussi une collection de ce qu'on appelle masques collaboratifs si je dis pas de bêtises tu me reprends patron si je dis une boulette et en fait donc du coup on a une espèce de template de notre masque et les projets en fait font dessinent un masque à leur image donc libre à vous enfin on vous donne le template vous faites un masque du coup collaboratif et ce masque ensuite est vendu aux enchères et 100% des fonds qui sont récoltés vont à une assaut donc l'assaut est toujours décidé au sein de la communauté faut pas hésiter si votre commu souhaite aussi proposer des assauts elle est largement la bienvenue on prendra toutes les idées on les soumettra au vote et du coup est-ce que ça vous intéresse de faire un petit masque communautaire pour marquer votre passage chez les masques et en faire profiter une assaut ouais vas-y ouais ok super cool enfin si si vous sentez que vous avez pas le temps etc faut pas hésiter je sais que la NFT ça peut prendre du temps tout ça mais envoie nous les infos on va check ok ça marche on va du coup super sympa je vous envoie je vous envoie ça en DM les petits masques et tout enfin les templates et puis dès que c'est ready vous nous le dites quoi ça marche c'était un plaisir merci merci à vous à tout bientôt une bonne soirée à tout le monde merci au revoir ciao et puis merci à tous d'avoir été là merci Doc comme d'hab un super un super amour je vous passe toujours un plaisir Matt merci à tous merci à tous